Nous allons parler maintenant d'un des composants majeurs de Symphonie, à savoir le contrôleur. Donc le contrôleur, il a pour rôle de récupérer les requêtes, de les traiter et de renvoyer des réponses. Donc un contrôleur au niveau de Symphonie, il va jouer le rôle d'un chef d'orchestre, d'un meneur de jeu. Donc il va recevoir les ballons, ici c'est une requête. Et il va faire le traitement nécessaire, et il va retourner une réponse, et donc faire une phase décisive. Donc on va essayer d'étudier un petit peu les contrôleurs au niveau de Symphonie. Donc on va prendre notre premier contrôleur, ici, et voilà. Donc ici le default contrôleur n'est pas le contrôleur de point de vue Symphonie. En fait, un contrôleur, le default contrôleur dans ce cas, c'est un groupement de contrôleurs. Donc c'est une classe qui va contenir un ensemble de contrôleurs. Mais le contrôleur réellement, c'est l'action, c'est une méthode qui va récupérer, donc qui va être appelée par rapport à une route. Donc une route, c'est un URI. Donc c'est tout ce qui vient après le localhost, slash quelque chose, slash web, slash appdev.php. Ici, en fait, c'est juste lorsque l'on exécute directement ça. Donc lui, il va appeler ce contrôleur-là. Donc c'est la méthode qui va être appelée. Pour vérifier, on va faire un petit DAI et un test ici. Et on va exécuter, réexécuter ça pour voir est-ce que réellement c'est ça. Effectivement, c'est ça. Donc un contrôleur est une action. C'est une méthode qui va récupérer la requête. Si vous regardez en là, en paramètre, et retournez une réponse. Donc return $disflashable. Donc ça, c'est notre réponse. Ça, c'est notre requête. Et ça, c'est le contrôleur, c'est l'action qui va exécuter ce traitement-là. Donc vous aurez toujours à gérer des contrôleurs lorsque vous allez faire tel ou tel travail.